Bonjour, aujourd'hui je vous présente une application très utile qu'est le dictionnaire Pleco, qui permet de trouver des mots chinois à partir de l'anglais, ou bien du pinyin, ou bien des caractères. Cette application vous sera très utile quand vous étudiez des phrases en mandarin et que vous ne connaissez pas certains mots. Cette application permet en plus de rechercher beaucoup d'idiomes. Commençons donc avec le mot savoir. Il vous suffit de taper le mot dans la petite boîte en haut, vous verrez que l'application propose plusieurs mots, car effectivement un mot peut avoir plusieurs nuances et cela peut se traduire en plusieurs mots chinois. Tapez donc sur le mot et vous verrez le mot en question dans des phrases, ce qui vous permettra de savoir comment il est utilisé. Il y a également la fonctionnalité audio pour écouter les phrases. En tapant sur Stroke, vous pouvez voir le caractère en gros, ce qui est utile quand vous souhaitez pratiquer l'écriture. En tapant sur Sentence, vous pouvez obtenir d'autres phrases utilisant le mot rechercher et également les écouter. En tapant sur les caractères, vous pouvez obtenir les différents caractères utilisés pour former le mot. C'est notamment utile pour connaître le sens premier des mots. Mais c'est aussi utile quand vous cliquez sur l'un des caractères. Ainsi, vous pouvez obtenir la page dédiée à ce caractère et étudier d'autres phrases, toujours avec la fonctionnalité audio. Le plus intéressant est quand vous cliquez sur Words, car vous pouvez ainsi voir tous les mots importants qui sont formés avec ce caractère. Ceci peut être très utile quand vous apprenez à lire, car vous pouvez apprendre tous les mots importants reliés à chaque caractère. Cela vous permet aussi de mieux saisir la signification profonde du caractère. Enfin, vous pouvez faire les recherches à partir du pinyin. Faites juste attention à cliquer sur le petit C en bleu en haut à droite pour que la recherche s'effectue à partir du chinois plutôt qu'à partir de l'anglais. Cette page-ci est intéressante car elle vous permet de voir qu'un pinyin peut être très récurrent en chinois et que ce sont les tons qui les différencient oralement. Il peut y avoir plusieurs mots importants ayant le même pinyin. Enfin, en cliquant sur les trois barres horizontales en haut à gauche, vous pouvez aller chercher la fonctionnalité Live OCR, qui est payante contrairement aux fonctionnalités que nous venons de voir. Elle est très utile pour scanner des caractères chinois dans un livre, dans un film sous-titré, ou sur des affiches, des enseignes, etc. Il vous suffit de scanner une phrase et de regarder la signification au bas de l'écran. Maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur les caractères en vert pour voir les significations. Le scan ne marche pas toujours selon le degré de clarté des objets scannés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !